La vision royale a été très claire. C'est le développement des régions de façon importante. Il y a eu à la base une mise en place de toute l'infrastructure qui était importante et qui a constitué l'épine dorsale du territoire. A partir de là, évidemment, il a fallu développer les régions les unes après les autres. Il faut se rappeler que la région de Casablanca a été celle la plus développée économiquement et qu'il fallait créer des régions nouvelles qui, au niveau économique, pouvaient donner des résultats probants. Lorsqu'on regarde ce qui a été fait pour la région de Tanger, ça a été extrêmement révélateur de la stratégie de sa majesté qui voudrait implémenter dans l'ensemble des régions. D'abord, mettre en place une infrastructure de niveau international. Vous avez Tanger Med qui est aujourd'hui le premier port sur l'ensemble du pourtour méditerranéen et qui a pu constituer un véritable levier de développement de la région. Autour de cette infrastructure, il y a eu énormément d'infrastructures complémentaires, y compris la ligne à grande vitesse. La LGV qui a pu relier Kenitra, Rabat, puis Casablanca et Marrakech et allant jusqu'à Gadir à des délais extrêmement courts. Ceci a permis d'améliorer l'infrastructure, l'accessibilité à Tanger et ajouté à cela, des locomotives se sont installées à Tanger. D'abord, Renaud, qui a pu, autour d'elle, fédérer un ensemble d'équipementiers et qui ont constitué un véritable tissu industriel de tout premier plan. Tanger est aussi une ville où le textile a une histoire. Et c'est une ville qui exporte énormément dans le secteur du textile et de l'habillement et qui emploie beaucoup de Marocains, non pas uniquement de la région de Tanger, de l'ensemble du royaume. Voici donc un modèle qui a été structuré, pensé, où l'infrastructure a été mise en place de niveau mondial. Et l'économie, le tissu économique s'est installé et a réalisé des résultats extrêmement intéressants et enviables. Ceci va entraîner, évidemment, le développement des autres régions, à l'instar de ce qui s'est passé à Tanger. C'est un véritable modèle que l'ensemble des régions du Maroc essayent aujourd'hui de dupliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada